Ok bonjour à tous, donc là aujourd'hui je vais passer sur le F1 de chez Falkniven Alors juste pour la petite histoire, c'est suédois et c'est le couteau officiel de l'armée de l'air suédoise depuis 1995 Donc ça lui donne un gage de confiance en fait et de sécurité, c'est vraiment un couteau excellent On peut le classer dans la catégorie couteau de survie parce que vraiment il est vraiment performant Et puis comme dit, on est depuis 1995 dans l'armée suédoise, ça veut dire quelque chose quand même, c'est pas rien Donc voilà c'est le F1 de Falkniven Alors on a un étui cuir, il existe aussi avec un étui en kidex Donc l'étui en kidex sur internet, on voit que le couteau, une fois le clips enlevé, a une très mauvaise rétention Ça veut dire qu'une fois le clip s'enlevé sur l'étui en kidex, on secoue un peu, le couteau il tombe là sur l'étui cuir Ça peut pas arriver, le bouton pression est vraiment très bien Il faut lui donner un petit peu de force pour l'ouvrir Donc l'étui est vraiment bien, même si je suis pas fan à du cuir en général Mais pour celui là, c'est vraiment excellent Donc on a un passage pour ceinture, il y a juste celui là, on est sur du classique Donc pour la bête, on a un manche en thermorène, excellent, texturé, très bien On a un passage pour dragon, qui est assez large Le seul petit truc, c'est qu'il est assez avancé Donc il faut faire le nœud assez loin du manche pour pouvoir correctement, pas que ça vous dérange La lame, on est sur un acier VG10 laminé Donc je sais pas si vous allez le voir Mais on a une trace, enfin on a la ligne pour séparer les deux aciers Parce que c'est une lame, donc elle est en sandwich On a un tranchant convexe Donc vraiment excellent On a un dos de lame de 4,5 mm Donc c'est vraiment très bien On a une lame vraiment super belle Mais vraiment, elle est vraiment très très belle On est sur un couteau qui fait 21 cm à peu près On doit être sur un poids aux alentours des 150 grammes je pense On a une excellente prise en main Que ce soit mouillé, sec, avec des gants, sans gants, comme vous voulez Dans n'importe quelle situation, c'est vraiment une excellente prise en main Pour les petites mains Moi j'ai une petite main Donc le manche, comme vous voyez, est pas très très grand Mais ce qui lui donne vraiment une très très bonne prise en main Une fois le couteau dans la main, il ne bouge plus quoi C'est sûr, il ne bougera plus Il a un tranchant rasoir, vraiment Ça doit faire quoi ? Ça doit faire un mois que je l'ai Je ne l'ai pas encore aiguisé Pourtant j'utilise régulièrement quand même Donc dû à son dos de lame Il est en drop point aussi Donc il a une pointe extrêmement solide Vous pouvez largement bâtonner avec Je ferai des tests avec Mais vous pouvez largement bâtonner Il tient le coup Ça vraiment, vous pouvez lui en mettre plein l'acier je dirais Il tiendra quoi Il sera là quand vous en aurez besoin Et il fera le boulot que vous lui demandez Sans aucun problème Moi vraiment c'est un petit Le coup de coeur C'est vraiment mon coup de coeur Je vais faire pas mal de tests avec je pense Parce que vraiment il vaut le coup Il vaut la peine d'être vu Et voilà Donc c'était le Falk Niven Le F1 Excellent Si vous pouvez Allez-y, foncez Pour un couteau fixe Il est perfect Enfin il est C'est limite Pas de la perfection Parce que je risque de me faire un peu taper sur les doigts Mais c'est limite ça Vraiment il a tout pour plaire Il est pas énorme Il a un très bon acier Il a un très bon grip Il a un bon pouvoir de coupe Il s'aiguisse plutôt facilement La caractéristique sandwich fait qu'on a un acier extrêmement dur Mais extrêmement solide Vraiment parfait J'ai aucun point noir sur ce couteau Le seul petit point noir C'est que je pourrais trouver C'est même pas sur le couteau Ça serait sur les étuis Parce que bon L'étui cuir il est joli Mais porté à la ceinture Ça fait un peu Bon voilà C'est pas super super Quand on sort Avec des amis Ça fait un peu Un peu kitsch même je dirais Mais Mais le problème C'est que l'autre est cuir L'autre étui Il est peut-être mieux Mais le couteau tient pas bien dedans Donc Possibilité de Ou alors d'en faire un sur mesure Ou alors de se contenter de ce qu'il y a Moi pour l'instant je me contente largement de ce qu'il y a Parce que le couteau enlève très 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 rapidement Ce petit point négatif Donc voilà c'est vraiment excellent quoi Donc si vous pouvez Foncer Allez-y Le Falc Neven F1 C'est parfait Pour l'extérieur Vraiment parfait Voilà Merci Au revoir